On est de retour avec Carole Bourdieu. Continue, Carole, avec ce que tu disais, puis les cours que tu donnes et tout ça. Oui, alors les cours, c'était vraiment intéressant parce que j'avais des personnes, c'était ouvert à tout le monde, c'était offert à tout le monde, mais j'ai eu plusieurs personnes de la réserve de M. Picartin qui sont venues tisser, puis eux sont tombés en amour avec cette technique. C'était vraiment agréable de travailler avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est aperçus que j'avais des dames qui souffraient d'Alzheimer. Elles n'étaient pas capables de tisser, alors c'était très difficile. Moi, ma formation d'enseignante, c'est spécialiste en éducation spéciale, justement. C'est d'ailleurs dans l'éducation que j'ai fait ma maîtrise. Alors, je me suis souvenu de ce que je faisais avec mes élèves en difficulté, et puis je suis allée chercher du tissage japonais. On tisse avec une petite roue. Il n'y a pas de façon, même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave, ça donne un beau résultat quand même. Alors, j'ai préparé quelques petits trous, puis j'ai commencé à travailler avec cette dame-là. C'était comme si elle était au paradis. Elle était tellement heureuse, parce qu'elle arrivait à faire quelque chose. Puis, au début, elle m'avait dit, je viens juste ici pour avoir de la compagnie, pour ne pas être toute seule chez moi. Mais elle a adoré, puis elle s'est fait des beaux bracelets avec le tissage. C'est le Kumi Himo. C'est un tissage japonais qui est très facile. Ça fait aussi des bracelets d'amitié. Ça peut faire des câblages pour les bateaux, n'importe quoi. N'importe où, on a besoin des gros câbles. Alors, elle s'est vraiment amusée avec le Kumi Himo. Donc, puis de là, ça m'a donné l'idée parce que je fais aussi du bénévolat pour un programme qui s'appelle Minds in Motion ici. Et on travaille justement avec les gens qui ont des défis cognitifs ou qui souffrent d'Alzheimer. Et puis, j'ai fait la même chose. Je vous aurais montré comment faire le Kumi Himo, le tissage japonais. Et puis, il y a un rythme au tissage. Et c'est pour ça que j'aime tisser, je pense. C'est comme ma méditation. Tant qu'on suit le rythme, on est confortable. Puis, on dirait que nos vibrations montent puis on se sent bien. C'est sécurisant. Alors, il y avait une dame que je lui ai montré comment faire. C'est juste de tourner la roue toujours dans le même sens. Puis, si je m'assoyais à côté d'elle puis je touchais son pied, elle avait la perfection. Aussitôt que je m'éloignais, elle changeait de côté. C'était vraiment drôle. Mais les gens ont adoré faire leur bracelet. Ils se sont réellement amusés avec ça. Puis, ils étaient beaucoup plus calmes. Même avec les élèves. Quand j'avais mes élèves à l'école, je leur ai montré du tissage. Les élèves hyperactifs, avec difficulté de concentration, arrivaient à se concentrer lorsqu'ils touchaient au tissage. Ils commençaient à tisser. Puis là, tiens, il y avait comme une connexion qui s'effectue. C'est vraiment spécial. Et puis, cette semaine, entre autres, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé par message. Ils veulent savoir si je pourrais offrir des cours via Zoom ou quoi que ce soit parce que ça les intéresse, surtout maintenant qu'ils sont à la maison avec la COVID. Donc, on ne peut pas trop bouger. Donc, c'est possible que je prépare quelque chose dans ce sens-là. Mais il faudra que je fasse ça durant l'hiver parce qu'au printemps, on a une ferme. Puis, une ferme organique, écologique, je devrais dire. Et puis, j'ai intusé juste de terminer des cours avec un programme qui s'appelle Inassus New Farmer Training Program de Guelph sur l'agriculture organique. Il y avait une conférence qui a duré toute la semaine, la semaine dernière. Donc, j'ai pris des cours avec ça aussi parce que ça, c'est mes deux passions, la ferme puis le tissage depuis ma retraite. Alors, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, mais il y a beaucoup de travail et c'est très agréable. Il y a combien de temps que tu passes à tisser par semaine, on va dire? Donnes-tu une moyenne? Oh, aussitôt que j'ai une minute. En attendant que le souper cuise, j'ai toujours un projet de commencer puis je travaille là-dessus aussitôt que j'ai une minute. Parce que je ne veux pas travailler trop longtemps non plus, une heure maximum à la fois parce que là, après ça, on peut faire des erreurs. ça devient fatigant aussi. Puis, donc, environ une heure, une heure et demie à la fois là. Mais à tout moment, je peux... Puis je m'amuse à créer des choses avec différentes façons de faire. Il y a un été, vous êtes très froid ici. J'ai décidé de faire des foulards pour mettre autour des bouteilles de vin en face. Je faisais ça pour le fun. Mais ça, c'est tellement vendu, ce n'est pas croyable parce que les gens, quand ils arrivent chez des amis, ils amènent une bouteille de vin. Mais là, c'était la farce, c'était d'avoir un foulard pour l'enfin parce qu'il faisait froid, froid, froid. Et puis, même j'ai fait aussi plusieurs genres de signers avec une anneau pour attacher après les bagages. Comme ça, les gens, lorsqu'ils voyageaient, pouvaient l'attacher puis c'était facile de reconnaître leur bagage à l'aéroport ou à la gare, peu importe. Donc ça, ça s'est fait. Puis il y en a des gens qui me demandaient de me faire avec les couleurs de leur équipe sportive préférée. Donc ça aussi, j'ai fait ça. Et puis là, je fais des signers. Il y en a que je fais avec mes textures, évidemment. Je fais un genre de trou dedans pour passer un crayon pour garder notre crayon avec notre signer. Donc ça. Et puis, il y a à peu près sept ans, j'ai eu une amie qui a souffert d'une paralysie partielle et elle avait énormément de difficultés. Elle ne pouvait pas attacher son foulard. Il y avait vraiment juste sa main gauche qui fonctionnait. C'est là que j'ai créé un foulard dans lequel tu passes, il y avait deux trous dedans où on passait une partie de l'autre dedans, l'autre côté. Et puis elle pouvait attacher son foulard juste en tirant dessus avec une main. Mais ce modèle-là, encore une fois, a fait fureur. Tout le monde en voulait. C'était la mode. Et puis en même temps, c'était facile à attacher. Oui. Alors, puis il y a quelques semaines, j'ai créé un nouveau motif. Alors, j'essaie toujours de créer des choses différentes. J'essaie toujours d'aller plus loin que la dernière fois avec ce que je fais aussi. Oui. Et puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que j'ai une amie qui a une ferme d'alpaca à Bruce Mine. Oui. Donc, je peux me procurer de la super belle laine pour faire des foulards. Ça, c'est... Ils sont très chauds, ceux-là. Oui. La laine d'alpaca, elle est un peu plus douce, mais aussi, les brins d'alène, ils sont différents. Oui, les fibres sont différentes. Oui. Ah oui, ça travaille bien, par exemple, mais si elle est trop mince, elle casse. Alors, il faut choisir une laine un petit peu plus grosse. C'est facile à casser. Donc, ça, c'est une autre chose auquel il faut faire attention lorsqu'on tisse. On ne veut pas casser ou briser des fils. Il faut tirer avec force, mais il faut quand même y aller doucement. si je peux dire ça. L'alène d'alpaca que tu as, est-ce qu'elle est colorée? Il l'envoie au moulin pour la coloration? Oui, oui, oui. Oui, elle en fait colorée. Elle avait... J'avais des violets, des oranges, des roses, des bleus pâles. Alors, elle avait quand même un certain nombre de couleurs que je peux choisir. mais en général, ils les gardent dans des teintes de la même couleur que leur alpaca. Alors, ça varie entre blanc, beige, brun, jaune, un brun plus foncé, un brun plus léger. C'est presque noir, on va dire, des fois. Oui, 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 oui. Sur la ferme, c'est quoi que vous faites pour un produit organique? Tu m'en avais parlé un peu. Fais-tu décrire ça? OK. À la ferme, ce qu'on a commencé, c'était juste une forêt. Donc, mon partenaire a nettoyé environ trois heures pour couper le bois et tout ça. Puis tout ce qui a été coupé, il l'a transformé soit en bois de chauffage ou en bois d'oeuvre. Puis le reste, il l'a passé dans son chipper, qu'ils appellent. Et puis là, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc, en parlant avec un de nos amis qui fait la pêche commerciale, sur le lac supérieur, on a décidé de prendre les débris des poissons, mélanger ça avec le bois. Et puis, c'est comme ça qu'on a créé un compost de poissons vraiment unique et de haute qualité. On le fait analyser à London, au laboratoire là-bas. Et puis là, il reste encore des débris de bois. Puis on s'est dit, il faudrait trouver d'autres choses à faire avec ça. Et c'est là que mon partenaire a fait d'autres recherches puis a découvert le biochar. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Oui, oui. Mais alors là, il s'est fait un kill puis on fait du biochar et on vend ça aussi avec notre compost. Et puis, on a une grosse serre. Mais pour cette serre-là, ce qu'il a fait, il a creusé six pieds puis il a rempli de paillis. Il a mis des tuyaux qui sortent dehors, évidemment, pour reprendre l'oxygène. Et puis ensuite, on a mis la terre, notre compost, un peu de biochar. Et puis là-dedans, on fait pousser des concombres, des différentes variétés de piments et de tomates. Mais on prend toutes nos graines organiques. Alors, c'est plus des tomates d'héritage qu'on appelle. Et puis dans l'autre serre, c'est plus un hoop house, ce qu'ils appellent. Là, on fait des melons d'eau et puis ensuite, on a de l'ail. Puis dans les jardins, bien là, il a pris les chenilles de sa machinerie lourde puis il a fait des plates-bandes pour faire pousser des choses dans le jardin avec ça. Donc, c'est chaud. Ça garde la terre chaude. Et puis là, on a des bêtes râtes, des choses habituelles. Puis on a un grand champ de pommes de terre aussi. Ça fait que vous faites pousser toute l'année en hiver aussi? Non. Non, parce qu'à la ferme, on n'a pas l'électricité ni l'eau courante. Alors, il a fait comme un genre de petit... On prend l'eau qui vient du glisseau puis elle fonctionne avec une pompe à gravité. Ensuite, il a installé un système solaire qu'on utilise si on a besoin pour faire pomper l'eau et tout ça, mais il n'a pas de chauffage sur rien. On est complètement hors grid. Oui. Hors grid, ça fait qu'on chauffe au bois? Même pas, pas dans la serre. On ne chauffe pas. On laisse juste... avec le compost, pas le compost, mais le paillis qui est en dessous, ça fait un peu de chaleur, mais non, on ne fait pas à l'année longue. Pas pour le moment, en tout cas. Chez vous, dans la maison, vous chauffez au bois? Non. Ce mec électrique est à partir du paillis au solaire? La maison n'est pas à la ferme. La maison est en ville. OK, correct. La ferme est à 4 km d'ici. C'est beau, c'est beau. On n'est pas à la ferme encore. Oui, oui, oui. Oui. Alors, c'est ça. Donc, notre plus gros vendeur, c'est le compost, puis le biochar, définitivement, l'ail aussi. Ça, c'est assez recherché parce qu'on est la seule ferme entre, sur Sainte-Marie et Tonde-de-Baie. Puis, sur 150 heures qu'on a juste réussi à avoir 3 heures qui a été zonées avec ferme, le reste, ils ne nous le donnent pas encore. donc, on attend. Ce n'est pas évident d'obtenir des choses. Oui, vous restez dans le bois. Vous aussi, je reste dans le bois, mais je ne suis pas aussi comme vous autres, mais on reste dans le bois aussi. Mais nous autres, on a l'électricité. On n'est pas loin du mal. À la maison, on a l'électricité, comme vous pouvez voir. Oui, oui. C'est le fait parce que là, est-ce que tu fais des commandes pour ton tissage? Si quelqu'un voudrait commander une ceinture flachée, combien de délais que tu donnes pour ça? Ça dépend du motif qu'ils choisissent. Il y a des motifs qui prennent moins de temps que d'autres et la longueur qu'ils veulent et tout ça parce que, techniquement, une ceinture, une vraie ceinture, selon les normes, il faut faire deux fois le tour de la taille puis attacher le nœud. ils peuvent être dépendants de la personne, ils peuvent être plus longs que d'autres. Puis la largeur qu'ils demandent aussi. Ça va selon les motifs qu'ils désirent. Mais ça, ils peuvent le faire sur ma page Facebook de Brin d'Arc-en-Ciel. Ça, c'est le nom de ma petite entreprise. Oui. Mais à la ferme, on fait ce qu'on appelle des mini-marchés et puis là, on vend nos choses, nos produits. Mais j'invite toujours des artistes locaux aussi à venir faire des expositions, présenter leurs travaux. Donc, j'ai des gens qui font de la poterie, différentes œuvres d'art, des peintres et tout ça pour faire promouvoir les talents locaux puis ce qu'on a ici aussi. Cette année, ça a été très profitable parce que, justement, les gens ne pouvaient pas voyager beaucoup. donc, c'était très bien. Alors, mon petit mini-marché était très populaire. Votre ferme est sur le bord du chemin? Oui, elle est sur la disserte. Elle est tout près de l'aéroport. OK. Notre voisin possède une ferme de bleuets. OK. Lui, c'est des bleuets sauvages puis nous, on a la... Mais lui, il a l'électricité et l'eau parce qu'il est du bon côté de la rue. C'est ça. On ne connaît pas si le bon côté de la rue n'a pas de l'électricité. Non, parce que son côté est développé, lui. OK. Si une personne veut passer une commande, on peut faire ça sur mon site internet puis envoyer un mémoire. Oui, pour le tissage, oui, absolument, oui. OK. On peut me commander, oui. Il se prend... Il faudrait qu'il se donne quoi, six semaines, huit semaines, pour avoir une ceinture, quoi? À peu près, oui. Dépendant de ce que j'ai comme commande déjà, d'avance. Comme aujourd'hui, j'ai deux projets qui sont partis pour les Pays-Bas. La semaine dernière, je n'en voyais un en France. Ça va tout partout. Alors, oui. Oui. Il faut lui donner assez de temps. Mais je le dis aux gens où j'en suis. Puis, oui. Comment ils vont choisir leur dessin pour la ceinture? Est-ce que tu as un tableau de quelque chose pour ça? Il y a des photos. J'avais déjà une page, un site web, disons, mais c'était devenu tellement... J'avais tellement de commandes. Puis, il aurait fallu que je vérifie le site à tous les jours. Puis, c'était beaucoup, beaucoup de travail. j'ai laissé tomber le site web. J'ai juste gardé ma page Facebook. Donc, si quelqu'un me dit j'aimerais une ceinture fléchée, je leur envoie les photos de ce qui est possible. Puis là, ils peuvent déterminer quelle style, quelle couleur. Et aussi, ça peut dépendre si je suis capable d'avoir les couleurs qu'ils désirent. Ce n'est pas toujours facile d'avoir les... En général, j'ai pas mal une belle variété de couleurs, mais il suffit que quelqu'un veuille quelque chose de particulier. Ce n'est pas toujours évident. Comme tu sais, j'ai fait une commande justement la semaine dernière, puis j'ai constaté qu'un écheveau de laine qui valait 10 $ il y a 8 ans, et tenez-vous bien, il est maintenant à 31 $. Oui. Juste pour mon écheveau de laine. Ça, ça montait à cause du COVID. La laine, le tissu aussi, c'est étrange, mais toutes ces choses-là ont monté. Le tissu, je peux comprendre avec les masques, mais oui. C'est ça qui arrive. Alors, il faut tenir compte de ça aussi. Oui. Puis, tu fais des ceintures pour les guitares puis les mandolins? Oui, j'en ai fait. C'était des commandes spéciales. Moi, alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tissé une lisière, puis eux, se sont occupés de coudes de cuir au bout pour l'attacher après leur guitare ou mandoline. J'ai même aussi fait, à un moment donné, j'ai tissé des bandes comme, disons, une partie d'une ceinture fléchée. J'avais fait le foulard puis la dame voulait des mitaines. Alors, j'ai tissé la même chose puis une de mes amies lui a fait, vous savez, il y a des gens qui font des mitaines avec des chandails recyclés maintenant. Oui, ma femme t'a ça. Bon, bien, c'était le même principe. Oui. Ah bon, parfait. Alors, une de mes amies, je travaille en collaboration avec elle, elle m'a fait des mitaines qui allaient avec le foulard. Ça, ça a été très populaire aussi. Si vous allez sur ma page puis vous regardez dans les photos, vous allez voir les photos de ces mitaines-là. d'ailleurs, quelqu'un qui m'en a commandé une paire cette semaine. Mais moi, je ne fais pas le mitaines. Je fais juste la pièce puis la personne découpe puis la roue. Oui, oui. J'ai même fait des gants pour des sacs à main puis des choses comme ça aussi. OK. Puis, est-ce que tu vas donner d'eau pour éventuellement ou... Dès qu'on va avoir la permission, c'est sûr que je retourne des Premières Nations m'attendre. Je suis j'ai ma place là pour enseigner. C'est certain, certain. Mais parce que c'est... Je ne peux pas prendre plus que huit élèves à la fois puis il faut vraiment que je sois près d'eux puis que je les aide. Je ne peux pas le faire présentement, disons, mais dès qu'on va être correct, c'est sûr que je recommence parce que j'adore faire ça. Oui, oui, oui. Puis en ligne, ça sera... Puis en ligne, ça sera un peu difficile parce qu'il faut que tu sais là pour leur montrer comment... Bien, c'est que ça serait plus difficile pour moi de voir les erreurs puis de... Ou de voir s'ils placent bien leurs mains parce que souvent, c'est pas qu'ils n'ont pas compris quoi faire. Ils savent exactement qu'est-ce qui se passe, mais c'est que... Il suffit de pas... C'est comme jouer d'un instrument de musique, hein? Si on n'a pas les mains placées de la bonne façon, ça donne pas nécessairement la bonne note. Alors, il y a toute la technique de motricité. Une fois que cette partie-là serait acquise, parce que je le fais en trois étapes. L'étape un, c'est la plus, disons, importante au départ pour que les gens prennent la bonne habitude comment placer leurs mains, comment démêler, s'assurer qu'ils sont capables de reconnaître s'ils ont commis une erreur puis défaire. Alors ça, c'est des choses qu'ils apprennent dans la première étape. La deuxième étape, ils apprennent quand changer de fil de trame pour créer un différent motif. Parce qu'au départ, ce qu'on fait, c'est le demi-chevron et le chevron. Ensuite, ils apprennent à faire leur tête de flèche et puis ça évolue. Mais là, une fois qu'ils ont la technique, c'est pas tellement difficile d'aller plus loin. OK. Puis là, la terre apprend que la COVID s'est passée pour aller au centre ou à l'école ou... Oui. Là, on attend tout. Tout le monde attend. Oui. C'est ça. Puis c'est de valeur parce que ça sera un bon temps pour l'apprendre parce qu'on a le temps. Oui, exactement. Oui, j'entends. Mais ce que je fais à la ferme, j'amène mon tissage et puis j'en ai toujours un de montée et puis je montre aux gens, OK, voici comment on le fait. Donc, au moins, ils voient un peu puis... Oui, oui, oui. Puis là, j'ai quand même plusieurs élèves qui sont rendus à l'étape 2 qui seraient capables de m'assister quand je travaille avec d'autres élèves. OK. Ça, ça aide beaucoup aussi. Oui, oui, oui. Puis là, tu vas avoir une grande hiver, une longue hiver qui s'en vient. Ça fait que tu vas avoir le temps de faire des projets pour le printemps. oui, absolument. Oui, oui, oui. Puis là, j'ai plusieurs idées de choses que je veux faire. Je veux aussi créer des sacs pour, par exemple, quand les gens offrent une bouteille de vin en cadeau, j'aimerais tisser un sac. Mais ce que je veux, c'est vraiment, ce que j'aimerais, c'est combiner la couture et le tissage. Et j'ai commencé des cours de couture, mais COVID est arrivé puis j'ai dû arrêter. Ça, c'est vraiment un beau défi pour moi. Mais qu'est-ce que je fais, c'est que souvent, je vais dessiner ce que je veux puis je donne, j'ai plusieurs amis qui sont très bonnes dans la couture, ils font des coupes de pointe et tout. Ils me trouvent très drôle avec mes plans, mais ça ne fait rien. Un pourrait me coudre la partie que je ne peux pas coudre puis ensuite, moi, j'ajouterais le tissage. J'ai même, bien, une autre chose que j'ai fait aussi parce qu'étant donné, c'est quand même assez dispendieux et je me disais, bien, une façon de rendre ça plus accessible, c'est que j'ai fait des foulards en tricot et puis j'ai ajouté la décoration avec le tissage. Donc, les gens peuvent s'en faire des foulards, ils auraient juste besoin d'acheter une décoration et puis ils peuvent faire la foulard dans une couleur quand même assez neutre puis ils peuvent ajouter la décoration qui va avec les couleurs de leur manteau et puis changer de couleur s'ils changent de manteau. Donc, des choses du genre. Ça, c'est des choses que j'essaie de faire puis encore là, combiner le tricot et le tissage, ça se fait quand même assez bien. Là, en ce moment, je travaille sur un projet parce qu'avec les gens de Minded Motion, nos gens de l'âge d'art qui viennent au programme, ils sont très friveux puis il y en a plusieurs qui portent des châles rectangles puis il y a des poches. Donc là, j'ai décidé d'en crocheter un mais je vais faire les poches si c'est. OK. Fait que ceux qui savent tricoter, tricotez là puis moi, je vais vous envoyer des poches. Je suis capable de le faire mais ça prend du temps puis j'aime mieux tisser. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie d'intégrer le tissage à plusieurs choses. Oui. Pour les enfants, par exemple, j'ai fait plusieurs, tu regardes, je vais te montrer. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Oui, oui, c'est sur un petit projet. Oui. Celui-là, c'est l'œil de l'Inde mais je l'ai modifié. Bien ça, les enfants accrochent ça après leur sac d'école. Ils adorent avoir ça. Oh, une autre chose que j'ai fait, vous savez comment les gens aiment les bottes, les bottes de poêle, les grosses bottes d'hiver que tout le monde porte. Ici, on les appelle les bottes de Dubreuil parce que c'est là-bas qu'ils les vendaient. Les gens me font faire des choses de ce genre-là parce que toutes les bottes se ressemblent. On ne sait même pas qu'il y a le pied droit et le pied gauche. Puis à l'école, les enfants, ils trompaient de bottes si on allait chez eux avec celle-là d'un autre. Donc, les parents m'ont demandé de tisser des petites décorations pour distinguer les bottes des élèves. Ça aussi, c'est très populaire. Oui. Et puis, il y a même des gens qui m'ont demandé de tisser des attaches pour leurs raquettes. OK. Même si leurs raquettes sont très modernes et fantastiques, il y a une petite attache tissée pour les tenir ensemble. Oui. On arrive à la fin de l'émission, Carole. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à CFH 88.1 et 106.7 à la question métier. Si tu pouvais nous dire ta phrase encore, ça serait intéressant parce que c'était un bon message pour nous autres, ça. Ah, très bien. Je retourne la chercher. Laissons les différences qui nous séparent devenir des fils qui nous unissent, tout comme le fil de tram et le fil de chêne s'entrecroisent pour tisser une humanité harmonieuse. Merci, Carole. Je te remercie beaucoup. Je vais avoir participé à l'émission. J'espère qu'on va se parler bientôt et j'aimerais que je monte dans le nord vers Wawa parce que la parenté est encore là-bas. Ça fait que j'aimerais passer chez vous. Vous viendrez. La ferme s'appelle Flying Geese Farm. Flying Geese Farm. OK. Je te remercie beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.